et bien salut tout le monde c'est Hotwills et compagnie on espère que vous allez bien alors aujourd'hui une nouvelle vidéo sur chaîne youtube donc je suis seul Ronan était disponible pour cette vidéo il s'en excuse par avance et donc aujourd'hui je vais vous présenter nos derniers retrouvailles faites en vide grenier donc en fait on a amassé quelques dizaines de miniatures durant les dernières semaines qu'on a trouvé en vide grenier donc en fait chaque vidéo de vide grenier ça va être une présentation de miniatures trouvées dans diverses vide grenier voilà qu'on fait un petit best off en fait à chaque fois pour pas présenter à chaque fois forcément les mêmes miniatures par exemple à un vide grenier on n'aurait pu trouver que des majeurs de mini de France et en fait on va vous en présenter quelques unes dans la première vidéo et après les autres dans l'autre vidéo pour mélanger avec les autres fabricants à tout de suite on débute cette vidéo avec la présentation d'une Citroën SM donc du fabricant Matchbox celle-ci en assez bon état vraiment globalement vraiment assez belle malheureusement le crochet à l'arrière est cassé c'est le seul le seul point négatif on va dire autrement elle est en vraiment très bel état général une très belle couleur donc celle-ci a le chassi métal évidemment donc c'était encore les Matchbox made in England donc vraiment très belle un moule qu'on apprécie vraiment chez Matchbox c'est vrai que l'SM est vraiment très belle donc celle-ci a été rubriquée entre 72 et 1986 celle-ci c'est la première version qui est sortie donc elle est fabriquée soit en 72 73 ou 74 à savoir qu'elle a été rubriquée pendant les trois les trois dernières années que je viens de vous énumérer donc ensuite il y a eu une autre version qui est une version bleu et rouge elle avait un autocollant sur le capot avant donc je vous mets une photo et après en 86 sort une version très exotique et assez improbable c'est une version made in Bulgari donc vous voyez qu'elle est vraiment totalement différente et remonte assez rare je pense parce que on ne connaissait même pas l'existence de cette version avant de vous faire les recherches donc vraiment très belle donc concernant celle-ci on peut voir qu'elle a les portes qui s'ouvrent vraiment superbe mais dans plusieurs parce que l'intérieur vraiment très bien réalisé je trouve c'est vraiment très beau une des plus belles voitures françaises à mon goût je trouve celle-ci en plus c'est quand elle crochet pas à pas sectionner à l'arrière c'est bien pour mettre une caravane et ça c'est vraiment très beau donc voilà pour la première trouvaille envie de grenier modèle suivant un modèle beaucoup plus récent car en fait il s'agit d'une nos rêves une peugeot 208 voilà donc une des seules nos rêves qu'on a dans la collection parce qu'en fait on n'en trouve pas beaucoup envie de grenier et on la collectionne pas vraiment à l'échelle on va dire à des choses plutôt récentes à part quelques modèles comme celle ci voilà qu'on trouve envie de grenier qui sont sympathiques donc celle ci peugeot 208 donc très belle vraiment très bien fait encore dans un bon état carrosserie superbe après le seul point négatif c'est le pare brise on voit quelques points de chauffe je pense que ça a dû un peu fondre autrement elle est vraiment très belle pas du tout abîmé donc c'est parfait même pour les dur à moi ça c'est vrai que ça apporte une petite touche de réalisme voilà pour les fans de nos rêves vous allez être heureux de voir une heure sur la chaîne youtube ça change un peu dans la collection nous avons également une 208 mais cette fois ci c'est la version pas explique et celle ci par contre un châssis qui est beaucoup plus plein en fait il ya vraiment rien et aucun décliné aucun détail c'est un peu malheureux par rapport à celle ci qui est vraiment bien réalisé donc c'est la chose de voir une nouvelle sur la collection dans la collection et dans la vidéo bon en bon état donc c'est vraiment super donc en plus pour un bon prix c'est vraiment bien voilà pour le 208 on poursuit avec un modèle très ancien maintenant qui commence à dater qui va sûrement faire rappeler des souvenirs à une génération qui a connu ce genre de véhicule neuf il s'agit d'une ferrari daytona à la sauce corgi junior celle-ci vraiment très content de la trouver car nous on aime bien tout ce qui est joué des années 60 70 80 style justra et tout ça et celle ci est vraiment très très belle en plus une ferrari daytona une des plus belles ferrari qui existait selon nous vraiment superbe donc celle ci de chez corgi toys encore made in grand bretagne vraiment super les autocollants sont encore dans un bon état général voilà c'est vous voyez que c'est un peu parti mais dans l'ensemble c'est vraiment très beau les portes s'ouvre on retrouve l'intérieur bien réalisé voilà donc c'est d'une échelle à peu près 1 43 voilà à l'arrière elle a également un crochet donc ça vous permet de mettre une remorque tout ça vraiment très belle assez ancienne donc vraiment très heureux et puis sa chance de présenter ça sur la chaîne youtube également n'hésitez pas à nous dire si vous souhaitez qu'on présente plus à cette celle-ci ou à des initiales le supérieur type 1 18 et ça n'hésitez pas à nous dire ça en commentaire on passe maintenant à une corvette c2 de chez aux twills et celle ci vous la connaissez car en l'art une multitude de versions est déjà beaucoup présenté sur la chaîne youtube mais pas cette version là trouvez envie de gagner également donc celle-ci évidemment dessinée par l'arriouz le célèbre designer de chez aux twills elle a une carrière très longue à chez aux twills et continue de la de la poursuivre car la première version est sortie en 1980 voilà c'était une version hong kong donc elle est grise jante bw et on voit qu'elle a un châssis en métal comme celle ci d'ailleurs la nôtre est de 1991 c'est une version color changer donc en fait il s'agit d'une version où lorsque vous la mettez soit au contact du froid ou de la chaleur ou alors de l'eau voilà il ya différentes techniques on va dire la couleur change et donc en fait elle reste soit devient jaune ou soit devient grise une photo à l'écran de l'autre couleur disponible elle est fabriquée en malaisie et a également des jantes bw donc les fameuses jantes qu'on connaît de chez aux twills qui sont vraiment très belles vraiment super donc celle ci en excellent état donc elle va pouvoir venir s'incorporer au mur du décor voilà qu'elle va rejoindre toutes les anciennes aux twills qu'on a vraiment très belle on l'avait pas donc ça nous fait vraiment une autre version en plus donc on commence à en avoir quelques unes à savoir petite anecdote assez intéressante il y a eu 119 versions différentes de ce moule ci et il y en aura encore d'autres car le moule continue d'exister on passe maintenant à une des plus belles pièces trouvées à vide grenier ces dernières semaines il s'agit du dodge pick up de chez majorette en version camping car et oui version évasion qui correspond vraiment à la période n'hésitez pas à nous dire si vous êtes en vacances si vous avez trouvé des miniatures ou pas pendant votre votre petite semaine d'évasion d'ailleurs bonne vacances à tous donc celle ci on l'a trouvée à vide grenier il ya de là quelques semaines donc dans un très bon état on va dire dans d'ensemble à quelques éclats de peinture mais voilà ça reste un jouet qui a qui a vécu et celle ci en plus c'est une vieille parce qu'elle a les anciennes roues qui était un peu plus réaliste qu'après vraiment très belle ça nous fait vraiment une version qu'on n'avait pas à savoir qu'on en a d'autres d'autres versions camping car mais plus récente voilà donc celle ci vraiment superbe vraiment une de mes médiatures préférées de la vidéo on trouve également plus on voit à l'arrière sur les vitrages il faisait effet relief avec comme s'il y avait des rideaux vraiment du très beau réalisme de chez majorette celle ci voilà c'est l'époque qu'on adore donc majorette ben in france très très belle n'hésitez pas à nous dire si vous l'avez dans la collection d'autres vends dans quelle couleur poursuivons avec une trouvaille assez atypique il s'agit d'un attelage matchbox donc vouloir remarquer c'est un attelage vraiment spécifique car en fait il transporte une sorte du lm même plutôt de même de planeur en fait c'est un planeur seulement en fait donc en fait c'est une sorte d'avion sans moteur qui tourne qu'avec la force du vent et en fait vous voyez que il est complet et ça c'est vraiment un détail qui est fort important car souvent soit vous trouvez la remorque toute seule ou alors des morceaux de planeur ou voilà et celui ci on l'a trouvé complet donc normalement celui-ci cet attelage a été fabriqué entre 1977 et 1992 donc on va le détailler donc nous avons déjà dessus la protection en plastique donc celui celle ci et voilà les présentes et c'est vraiment très intéressant donc on la pose sur le côté et on retrouve également dans l'intérieur le planeur avec toutes ces parties qui sont évidemment amovibles donc très compliqué à retrouver complète dorénavant donc voilà donc c'est une remorque verte de matchbox châssis en plastique made in england donc c'est du matchbox super fast donc à l'échelle 1,60 et quelques comme d'habitude voilà donc ça ça permet de faire des super beaux attelages à l'arrière par même de la sm que je vous ai présenté tout à l'heure ça permet de faire de très très belles choses même pour les durama et tout ça donc vraiment superbe à savoir qu'il ya une autre version sortie en 1977 une version jaune rouge je vous mets la photo de l'exemple celle ci est sortie en 1982 dans la vidéo je vais également vous présenter deux autres majorettes et des majorettes volkswagen donc tout d'abord une golf 1 celle ci on en a différentes versions mais nous on l'avait mais pas écrit en golf écrit en jaune celle ci on ne l'avait pas cette version là donc c'est vraiment super donc elle est en état correct dans l'ensemble celle ci a une petite particularité il y avait eu un petit custom fait par l'époque à la propriétaire on voit qu'il s'est amusé à refaire les clignotants orange à l'arrière donc vraiment une touche qui vraiment apporte quelque chose vraiment c'est rigolo donc on retrouve à l'arrière évidemment dans la golf il ya les calais les raquettes et les chaussures pour la fête du tennis donc vraiment de très beaux détails celle ci est vraiment très belle on adore ce moule-ci également et l'avant également il s'était amusé à refaire les clignotants donc une touche vraiment qui rappe c'est vraiment très joli je trouve c'était vraiment bien fait et là c'est du custom ancien en plus donc ça rapporte une histoire à la miniature et c'est pas désagréable donc le châssis est évidemment en métal on retrouve le logo est marqué golf très belle et donc la seconde miniature de chez majorette volkswagen il s'agit d'un valeureux combi t2 volkswagen celui ci aux couleurs de café hag donc celui ci dans l'état on va dire correct sans plus évidemment parce qu'on voit qu'il a tourné voilà on l'aille gratuitement donc ça nous permet de compléter également notre collection à savoir que celui ci nous l'avons au moins deux trois exemplaires dont deux exemplaires en très bon état neuf voilà donc là c'est une autre version et on l'a également récupéré car il a l'arrière son rayon il n'est pas cassé et ça c'est un élément important car si par exemple vous avez un combi dans un très bon état est malheureusement incomplet à l'arrière ce qui permet même de récupérer si jamais le rayon à l'arrière on nous pour l'instant c'est pas notre cas parce que nous n'a pas l'utilité mais si jamais ça nous arrive au moins on aura ce combi là qui peut nous servir de donneur pour un autre combi voilà autrement bon voilà on voit que celui ici à rouler les roues sont dans un état plutôt avancé bon voilà celui ci aussi à l'histoire est en fan de combi et étant grand fan de grand passionné de volkswagen à échelle 1 également ce que fait plaisir d'avoir pu sauver ce combi et de la brocante voilà pour le t2 on poursuit cette vidéo au retour de brocante avec cette fois ci la chaparral 2d donc chaparral c'est un fabricant de véhicules américains des années 60 véhicules américains de course créé par jim hall et un cap donc à savoir que la marque a été rendu célèbre pour ses innovations notamment dans le domaine de l'aéro donc tout ce qui touche aux courbes du véhicule donc celle ci sa véhicule de 1966 et donc c'est la 2d car à chaque fois en fait il rajoutait une lettre pour dans en fait dans le temps pour dans l'ordre chronologique des véhicules sortis par la marque à savoir qu'il a eu également la 2b la 2j et c'est donc celle ci a été créé chez aux tuiles par le designer mark jones elle a été faite entre 2003 et 2011 donc celle ci c'est la première action donc la force édition et il s'agit d'une réplique exacte du véhicule qui a existé dans la vraie vie donc je mets une photo en fait pour comparer mais vraiment ils ont vraiment très bien réalisé avec le numéro 7 la couleur qui est vraiment très belle et également équipé d'un v8 américain voilà ça fait un très très beau sens je vous invite à les regarder sur une plateforme de vidéos voilà vous mettez chaparral 2d vous verrez que même une vidéo en fait elle est conduite par jim hall c'est vraiment très très beau donc voilà pour ce véhicule ci est vraiment c'est une très belle très belle histoire et ça a été fait chez autrice en cinq versions différentes nous avons également trouvé deux corgis différents donc tout d'abord un les landes un camion les landes aux couleurs des comics marvel donc celui ci vraiment très beau également donc on l'avait pas à savoir qu'on a beaucoup de les landes de chic en vie voilà des versions publicitaires soit de coca cola soit également de pepsi mais cette version là nous l'avions pas donc ça permet de compléter donc on peut voir que l'autocon est encore en très bon état donc des deux côtés du véhicule donc véhicule anglais également à l'élan vous l'aurez compris donc corgi châssis plastique donc corgi junior parce que en fait des corgi c'était corgi junior lorsqu'il s'agissait les véhicules plus petits vraiment très belle un moment très belle miniature et donc la seconde miniature de corgi qu'on a trouvé il s'agit d'une austin métro et attention voilà donc c'est vraiment très heureux également car nous l'avions pas et nous avions passé multi voilà donc on est très content lorsqu'on trouve des moules corgi que nous n'avons pas que on en a à peu près une soixantaine de corgi et donc c'est vrai qu'on ne trouve pas beaucoup et lorsqu'on trouve un véhicule corgi et en plus d'un mou qu'on n'a pas c'est vraiment le graal envie de gagner c'est vraiment super donc celle ci c'est une version un peu coursifiaire vous l'aurez compris aux couleurs de esso datapost vraiment superbe les portes s'ouvrent également on trouve l'intérieur donc véhicule anglais conduite à droite évidemment donc très très bien crochet d'attelage à l'arrière pas de tempo à l'avant ni à l'arrière donc ça je pense que c'est plus gros que du 1,64e parce qu'on voit que même par rapport à on va dire par rapport à la sm si on peut comparer vous voyez qu'elle est beaucoup plus grosse alors que normalement à échelle 1 la hostine dans l'hostine métro la l'hostine mini métro est beaucoup plus petite dans l'an que la sm évidemment c'est une citadine vraiment petite à l'échelle genre par exemple des mini ou des 205 voilà même plutôt même du mini voilà c'est vraiment un petit véhicule donc là c'est vrai qu'elle est un peu plus grande mais voilà vraiment très contente d'avoir trouvé cette hostine mini métro une des trouvailles assez récentes faites le week-end dernier il s'agit d'un super king en fait super king comme battle king ou king singe ou d'autres noms différenciés chez matchbox il s'agit de la grande échelle chez matchbox comme les séries 300 chez majorette comme on a beaucoup les saviez mais ça les porte voiture donc ce sont des véhicules beaucoup plus grands qui étaient fait en fait à peu près à l'échelle 1,43 voilà il y avait beaucoup de véhicules non notamment ce matchbox donc en fait il s'agit du transporteur voilà donc non très simple et très évocateur et très parlant donc en fait en très bon état donc ça c'est vraiment super on a une très belle collection également de super king si ça vous intéresse qu'on la présente en vidéo n'hésitez pas à nous le dire à laisser un pouce bleu à partager voilà à montrer de votre soutien ça nous fait extrêmement plaisir lorsqu'on peut échanger avec vous et parler des miniatures c'est vraiment un très très grand plaisir voilà donc celui-ci est en très bon état à savoir que à l'instar de beaucoup de véhicules super king ayant des suspensions celui-ci n'en a pas donc c'est un des seuls super king n'ayant aucune suspension voilà donc c'est beaucoup plus rustique on va dire dans l'assemblage mais c'est vraiment très beau là vous voyez on peut mettre une miniature de la même échelle chez super king a beaucoup de véhicules des porsche voilà beaucoup de véhicules qui sont très beaux des super king qui peuvent aller dessus pour les duramas et tout ça donc là oui le camion est vraiment très futuriste et vraiment là ça sont les années 70 à plein avec les les gros klaxon également la cause à droite vraiment très très beau voilà donc ça également une très belle trouvaille de notre part dernière majorette de la vidéo il s'agit une majorette beaucoup plus récente une bmw z8 donc celle ci en très bon état également donc on ne connaissait pas l'existence de ce moule si chez majorette vous montrer content d'avoir trouvé envie de gagner elle est vraiment très très bien fait mais assez fragile vous voyez les gens sont vraiment superbe la couleur très belle également donc elle est très fine et c'est vrai que c'est assez fragile on voit même que dans le dans le dans le gros carton il y avait tous les toutes sortes de choses on voit quand même le à l'arrière les leur top c'est un peu abîmé voilà donc c'est vraiment fragile n'hésitez pas à nous dire laquelle gamme a fait partie ce véhicule ci de vers quelle année et quelle année elle est sortie tout ça ça nous intéresse c'est assez en plastique assez bien fait mais vous voyez qu'il n'y a aucune description et tout ça il y a une marque abîmé china et majorette mais voilà pour cette majorette c'est vraiment intéressant de trouver des explications sur ce moule ci on va conclure cette vidéo avec deux modèles qui nous intéressent fortement donc tout d'abord la porsche p 911 comme le nom de le nom de code de chez hotwist donc c'est le j du 911 évidemment donc sorti sous 33 versions différentes donc la première était sortie dans la gamme flying colors donc on vous la montre à l'écran une version magnifique vous l'aurez vu avec des red lines une couleur très très belle donc sorti entre 1975 et 2001 donc en tout elle aura duré 26 ans donc dessiné par lary woods vraiment voilà une personne qu'on adore donc la première année elle sort en 1975 sous trois versions différentes donc trois mainline une version jaune avec des bandes rouge et des bandes bleues une version blanche également avec des dents bleus et des bandes rouges elles sont toutes équipées de red line mais autrement une autre version qui est extrêmement rare vous la met à l'écran c'est une version en fait qui était destinée aux commerciaux de chez mattel qui vendait à un plafond plus haut que le plafond qui était donné par la marque en termes de chiffres et de vente de miniatures donc en fait dès que vous atteignez ce palier vous receviez cette miniature qui est plaqué or et qui est discernée aux vendeurs les on va dire les plus convaincant chez les grandes surfaces et tout ça donc vraiment une version assez spécifique et qui est assez recherchée je le pense vraiment très belle et donc la note est sorti en 1988 donc c'est également une version color changer donc comme la corvette elle change de couleur donc celle ci est vraiment encore bon état bon il ya quelques pics de peinture malheureusement mais voilà c'est c'est rond on est vraiment content parce que ça ne fait une version de plus et donc elle a des jantes bw à note également que d'une porte qui est sorti une version très rare c'est la version pub donc de air free donc en fait c'était une chaîne de restauration rapide dans les états unis voilà donc une version sûrement quand vous alliez dans la chaîne de restauration vous commandez quelque chose en atteignant certains paliers d'achat vous recevez cette miniature est également une version très belle on va terminer par une autre tools made in france il s'agit du dune daddy celui ci a également une histoire très intéressante que je vais vous expliquer tout d'abord le premier rule sort sorti en 1970 donc en version redline sous une multitude de couleurs spectre à flammes on vous met quelques exemples à l'écran donc c'était une version fabriquée aux usa et à hong kong et il portait le nom de sang crabe donc en fait une aspiration tout droit sorti de la plage en fait du crabe voilà donc c'est l'inspiration première du designer tom daniel ensuite il y aura une version qui sera la sortie en 1975 version flying color donc comme la porsche p 911 il durera donc quatre variantes différentes avec des coureurs différentes donc verte comme celui ci mais également des versions avec des fleurs sur le capot vraiment des versions qui sentent le four power à plein nez qui peut me permettre c'est vraiment très très beau et donc la première année le il ya eu deux moules en fait différent entre 1975 et 1970 et donc également en 1975 il enlève le vert c'est il change de nom donc il devient d'une daddy donc le verre disparaît donc la vitre un disparaît de la miniature et donc il n'y a plus la peinture spectre à flammes et elle est donc fabriquée exclusivement à hong kong le nôtre c'est une version mini de france donc encore plus récente donc vous voyez que celle ci n'a pas non plus de pare brise à l'avant la vitre avait disparu eu des 1075 mais donc ça continue après donc on peut remarquer si vous regardez donc on retrouve le deuxième monde du châssis donc d'une des dix cette fois-ci 1900 1969 voilà donc vraiment très beau donc 69 c'est en fait de la première année du châssis mais c'est pas l'année du véhicule sorti en 69 mais d'une france donc vraiment très intéressant vraiment très belle donc à savoir que les vides mais d'une france sont assez rares donc si vous avez envie de grenier n'hésitez pas à les acheter parce que c'est assez intéressant à savoir qu'il y a vraiment une un grand mystère autour des autos mais d'une france on aimerait vous en faire un vidéo une vidéo complète en expliquant vraiment tout ça parce que c'est vraiment intéressant et si vous avez des connaissances ou alors même des vous connaissez des gens qui ont travaillé dans les usines mattel à cette époque-ci si vous pouvez venir en contact soit via instagram ou par facebook même sur youtube directement on aimerait vraiment avoir des témoignages et en faire des vidéos parce que il ya beaucoup de monde qui cherche des informations sur ça d'ailleurs nous mêmes également on en fait partie on aimerait rendre hommage même à cette période de fabrication française de chez mattel qui est vraiment très intéressante et celui ci en est un beau souvenir on arrive donc à la fin de la vidéo si vous avez aimé la vidéo n'hésitez pas à laisser un pouce bleu à partager la vidéo à laisser un commentaire à dire votre modèle préféré à plus